Musique 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 Bernard Benoît, vous avez donné plus de 900 concerts, en France, en Europe, comment expliquez-vous qu'on vous retrouve aujourd'hui derrière un bar ? Parce qu'il y avait une certaine lassitude du métier, il y a dans ce métier une routine, comme dans tous les métiers, et puis ça faisait quand même depuis 70 que je fais cette profession, et j'avais vraiment intérieurement besoin d'arrêter, et puis arrêter et faire une autre profession, ce n'était pas non plus quelque chose qui m'attirait, parce que la guitare on ne la laisse pas tomber comme ça, donc je trouve que la meilleure solution c'était de tenir un cabaret avec ma femme, un cabaret qui était en fait le rêve de ma femme, qui donc a pu se réaliser, et puis moi, jouant pour mon plaisir, toujours dans cette ambiance de cabaret, et je n'arrête pas pour autant la composition, la création, c'est mon atelier de travail en même temps. J'ai un petit mini-studio, si je puis dire, sur scène, avec magnéto, tous les instruments, synthétiseurs, arbre, guitare, et puis dans l'après-midi, ou le soir après le bar, je compose selon le moment d'inspiration, donc je continue de créer, et puis je prépare toujours des disques. Alors quelle est la réaction du public quand il vous découvre dans votre bar ? La réaction du public, ce sont des amis, bien entendu, dans un bar on se fait tout de suite des amis, le public, c'est le public et le client, le client et le public, les clients et le public sont des amis, c'est un amalgame, ça se passe très bien pour l'instant, jusqu'ici ça fait un an qu'on est là, et c'est vraiment une très très bonne ambiance. Alors l'atmosphère évidemment, avec toutes les relations que j'ai eues jusqu'ici sur 15 années, c'est un petit carrefour comme d'autres, je ne veux pas dire que c'est le carrefour, mais enfin c'est un carrefour d'artistes, différentes régions, c'était un petit peu le désir, le rêve aussi, puis alors les artistes, les musiciens, les peintres, on fait des expos de peinture à peu près tous les mois. Les artistes de différents coins de la Bretagne, de France, étrangers, savent maintenant qu'il y a ce cabaret, et alors c'est quand il y a une rencontre, un hasard, par exemple Pierre Menoré hier qui est passé par hasard, un autre soir ça peut être Kergui Duf, qui rencontre un autre musicien, puis alors les soirées, il se passe une magie, tout de suite on improvise des soirées vraiment inoubliables. Sous-titrage Société Radio-Canada Racontez-nous comment a débuté cette carrière de guitariste ? Ça a commencé aux Antilles, effectivement, ça a commencé à l'hôtel Hilton en Martinique, où j'avais la chance d'être pour la première fois payé au mois pour faire la musique d'ambiance dans le bar tous les soirs, à regarder le Globe du Mexique, et puis à jouer mon petit morceau de guitare, et c'était un moment merveilleux, et puis à partir de là je me suis dit, cette fois-ci c'est terminé, je ne fais plus que la guitare, alors je laisse tomber ce que j'avais auparavant de profession, et puis j'ai continué mon chemin, et voilà. Et ensuite il y a eu l'expérience avec Glenmore ? Oui, en rentrant des Antilles, c'était Glenmore tout de suite, ça a duré un an de tourner avec Glenmore, un peu partout, en France, en Belgique, et puis c'était une très très bonne expérience. Alors évidemment, après Glenmore, j'ai commencé à sortir mon premier disque, guitare celtique, c'était le titre qui avait été donné par la maison de disque, mais à chaque fois j'ai commencé à donner ma position, j'ai toujours donné ma position de compositeur à sa façon dans la Bretagne, mais pas représentant de la musique bretagne, surtout. Aujourd'hui vous situez de la même manière ? Toujours de la même manière, je crois que ça se confirme toujours, et toujours plus, parce que les derniers disques n'ont aucune influence celtique, enfin très minime, et je continue toujours sur ma voix de compositeur, si je puis dire, si je puis me permettre. J'estime qu'en France, on est un petit peu sous-développé sur l'instrumental. L'instrumental est en deuxième position par rapport à la chanson. La chanson, on n'a que ça en France, et on en redemande, et on trouve qu'il n'y en a pas assez. Or l'instrumental, je me rends compte que quand je vais dans les autres pays, l'instrumental est beaucoup plus accepté, et même va au-delà, et il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui n'est pas de moi, mais j'aime beaucoup dire, c'est que là où les mots s'arrêtent, la musique continue. Sous-titrage MFP. Quels sont les grands maîtres en matière de guitare, de musique classique qui vous ont inspiré ? Pour commencer, à mes débuts, c'était Bach, évidemment. Bach, il n'y avait pas un guitariste, mais beaucoup de transcription sur guitare, et je me suis passionné à Bach. Ensuite, je suis passé très vite à Villalobos, un éditeur Villalobos. Et puis, c'était une période, et ensuite, j'en passe, j'en passe, il y a par exemple Michael Field en tant que compositeur, évidemment, et puis maintenant, c'est Andreas Wollinweider que j'écoute presque du matin au soir. Au niveau des lieux, quels sont les lieux qui vous aspirent ? Des lieux sans être systématiques, des lieux, pour commencer, je parlais du Cap Friel, par exemple, la région de mon enfance. Sous-titrage MFP. Ce qui m'inspire dans ce paysage, c'est d'abord les souvenirs, les souvenirs d'enfance, c'est la dimension, l'espace de cette région. Quand on regarde le Cap Friel, quand on regarde les récifs, la hauteur de ces falaises, quand on regarde la dimension des Landes, quand on... Tout cet espace, les grandes marées ici, ça apporte quelque chose. En moi, ça fait grandir quelque chose. Quand je me promène sur les plages à marée basse, aux grandes marées, il se passe quelque chose de très fort en moi que j'ai envie de... Il m'arrive des fois d'avoir envie d'exploser et d'éclater quand je sens la dimension de cette région. et après avoir parcouru quand même pas mal de plages qui sont des très belles plages aux Antilles, des plages un peu partout, j'ai toujours ce manque de marée, cette absence d'iode. Réguéna, c'est cette ville engloutie qui se trouverait au large d'Erkis, dont on trouve des traces plus ou moins authentiques sur cette ville puisque sur les cartes de César, on voyait la ville de Régina qui se trouverait là. Et on suppose que c'est le rat de marée peut-être de 709 qui avait ravagé tout le littoral ici, qui fait que cette ville était engloutie. et des légendes sont arrivées un petit peu comme la ville d'Isse, le progrès matériel qui dépasse le progrès moral, etc., la débauche, etc. Il y a des gens de la région ici, des grands-mères de la région qui disent que les filles de Régina avaient la peau aussi blanche et transparente que lorsqu'elles buvaient du vin on le voyait couler à travers leur gorge. Alors j'ai retenu cette phrase. En fait, cette phrase est un petit peu un point de départ pour rêver à nouveau, pour rêver sur cette côte et puis se faire une petite légende à soi. Et c'est comme ça que j'ai composé un thème Régina. Est-ce que la musique c'est pas rapport à la région ? C'est un peu plus compliqué que ça. La musique c'est tellement abstrait et il ne faut pas toujours la rapporter non plus à des images. Enfin, c'est ma façon de ressentir la région mais la région c'est pas... Il y a tout. Il n'y a pas que le paysage, il y a les rapports avec tous les hommes. Et aujourd'hui, comment voyez-vous l'avenir ? Je vois l'avenir toujours avec des conseils. Après avoir soufflé pendant un an et demi dans cette nouvelle profession, je vais repartir avec un souffle nouveau parce que ça m'a permis d'avoir beaucoup d'inspiration, d'avoir à me reposer un petit peu le cerveau pour voir un peu clair, pour décanter beaucoup de choses et maintenant je repars avec de nouvelles idées. Est-ce que vous vous laissez du bar déjà ? Non, je ne me laisse pas du bar mais les cancers me les mangent à nouveau. Le public ? Le public, c'est-à-dire qu'on dit le public, ça a peut-être un côté prévention mais le besoin de communier avec le public. Le besoin de communier effectivement, puisque composer, en fait, c'est un besoin de communier avec quelqu'un d'autre, de rentrer en contact avec quelqu'un d'autre. On ne compose pas pour soi tout seul. du public, d'autres. d'autre, d'autres. ...